Le ministre de l'Éducation, de Loisirs et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, M. Laurent Lessard, des investissements de 112,4 millions de dollars dans le réseau routier de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au cours de la période 2017-2019. Ces investissements dans le réseau routier de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au cours des deux prochaines années se répartissent comme suit, en fonction des grands taxes d'intervention établis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, 41,8 millions de dollars sont consacrés aux structures, dont 7,5 millions aux structures du réseau municipal, 46 millions de dollars sont destinés aux chaussées, 24,6 millions de dollars vont à l'amélioration du réseau routier. Au cours des deux prochaines années, le ministère entreprendra des travaux de reconstruction de la route 132 sur 2,4 km à Chandler, la reconstruction de la route de Mont-Saint-Pierre sur 2 km à Rivière-à-Claude, la reconstruction du pont au-dessus du barachois Haroptown, ainsi que la réfection de murs de soutènement entre la Marthe et Saint-Maxime-du-Mont-Louis. M. Sébastien Proulx a aussi répondu à nos questionnements sur le retour du train en Gaspésie. On a eu des discussions avec les élus régionaux qui nous ont demandé de revoir notre plan de match pour qu'on puisse se rendre jusqu'à Gaspés ultimement. Alors on a refait nos devoirs et le ministère des Transports travaille actuellement à évaluer l'ensemble des coûts. Pour la même somme que nous avons de disponible, peut-on se rendre plus loin s'il n'y a plus les personnes, mais il n'y a plus que de la marchandise? La réponse, c'est vraisemblablement oui, jusqu'où on peut se rendre et quels seront les coûts supplémentaires pour éventuellement se rendre à Gaspésie. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre maintenant. J'espère avoir des réponses rapidement, mais ça prend un certain temps parce que c'est tout récemment et c'est avant les Fêtes, en décembre, que cette priorité-là a changé ou a évolué. Nous, on avait une somme en disponibilité de près de 50 000 $, qui est une somme importante. Maintenant, avec cette somme-là, on était capable de faire la réhabilitation ici jusqu'à Cap-Lan, de la Belle-de-Chaleur jusqu'à Cap-Lan environ. C'est sûr qu'on a en tête le transport. On aurait pu penser à voir ce que c'en était pour se rendre jusqu'à Port-Daniel, par exemple. Mais il y a une réalité, pour se rendre à Gaspés, on ne se rendra pas avec 50 millions vraisemblablement. Maintenant, je ne connais pas la somme totale et nécessaire. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut faire ce travail-là, parce que bien qu'il y ait des évaluations déjà qui ont été faites, bien, il y a des sections, des secteurs où il y a encore du travail à faire au niveau des évaluations. Je comprends que le rail n'est pas au même niveau partout. Et là, il faut voir, est-ce que les enjeux des tempêtes de cet hiver et du temps des Fêtes ont aggravé la situation à certains endroits? Moi, je ne peux pas répondre à la question. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'attente actuellement, pour voir comment on peut faire plus. Parce que j'entends, par exemple, que le trafic ferroviaire pourrait augmenter, notamment avec la cimenterie, peut-être, avec d'autres entreprises. Mais moi, j'ai toujours en tête aussi bien des Gaspésiens, en privé ou d'autres façons, vont nous demander également d'être capables de prendre le train eux-mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui est associé à une marchandise. On pourrait se déplacer là aussi. Alors là, il y a des enjeux de réflexion pour l'avenir. On espère ça le plus rapidement possible. Moi, j'ai hâte de venir vous voir et de vous dire que les choses vont avancer, évoluer, seront complétées. Je n'ai pas de plaisir à vous dire qu'on attend. Ils font des évaluations de deux choses. La première, c'est qu'ils font l'état des lieux, le rail pour pouvoir le réhabiliter pour des marchandises. Je vais vous donner l'exemple qui est associé. J'ai rencontré les gens de la cimenterie. Pour transporter du ciment, ce n'est pas la même chose que pour transporter des personnes, vous l'auriez compris. Mais il y a également des débuts à prendre pour le type de marchandises qu'on va transporter, pour la quantité, le poids. Donc, il y a des détails techniques reliés à son utilisation, mais il y en a aussi reliés à sa certification. La raison pour laquelle ça coûte plus cher pour avoir des personnes, c'est notamment parce que c'est au niveau de la certification. Ce n'est pas parce que le monde ne s'en fait pas avec les marchandises. C'est parce que les niveaux de sécurité demandés pour la certification, exemple, pour que VIA Rail revienne, sont plus élevés que ceux des marchandises. Alors, c'est là que se jouent les ordres. C'est là que se fait… un jour, c'est là que se fait l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on peut se payer sur telle distance pour de la marchandise seulement plus longue et pour la marchandise des personnes, la personne plus longue.